Bonjour. Notre gouvernement a adopté des politiques musclées dans le domaine du sans-fil afin d'atteindre un but très clair, offrir plus de choix, des prix plus bas et de meilleurs services aux consommateurs de toutes les régions du pays. Récemment, nous avons pris des décisions importantes pour que les intérêts des consommateurs soient au sommet des priorités dans le secteur du sans-fil. Nous avons libéralisé les règles sur l'investissement étranger dans le secteur des télécommunications. Et nous avons présenté des nouvelles règles exigeant que les entreprises de services sans-fil partagent les pylônes d'antenne quand c'est possible, dans le but de limiter la construction des pylônes dans nos collectivités. Nous croyons que les citoyens devraient avoir davantage voix au chapitre au sujet d'emplacement des nouveaux pylônes d'antenne. Et nous avons aussi pris des mesures pour favoriser la concurrence en ce qui trait aux tarifs de l'inténérence de gros pour les services sans-fil. Nous donnons au CRTC et à l'Industrie-Canada le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires aux fournisseurs de services sans-fil qui ne respectent pas les règles. Et en 2015, nous tendrons les enchères du spectre de la bande de 2500 MHz. Les règles de ces enchères seront conçues spécifiquement de manière à être avantageux pour les consommateurs, particulièrement ceux et celles qui sont dans les régions rurales. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui les résultats des enchères du spectre de la bande de 700 MHz. Les enchères de la bande de 700 MHz ont commencé le 14 janvier. Il s'agit des fréquences sans-fil la plus haute qualité jamais mise aux enchères dans l'histoire du Canada. Ce spectre peut être transmis sur les longues distances et nécessite moins de pylônes d'antenne et pénètre des murs d'édifices, des ascenseurs et même les stationnements souterrains. Dix entreprises canadiennes se sont fait concurrence au cours des cinq dernières semaines et il y a eu 108 rondes d'enchères. Au total, 97 licences ont été accordées à huit entreprises dans chaque région du pays. Les Canadiens sont les grands gagnants de ces enchères du spectre de services sans fil. D'abord et avant tout, au moins quatre fournisseurs de services sans fil détiennent désormais au spectre du premier ordre dans chaque région du pays. Les trois plus grandes entreprises nationales de services sans fil ont acquis d'importantes tranches du spectre de 700 MHz et seront en mesure d'offrir les technologies les plus récentes à leurs clients dans l'ensemble du Canada. Des fournisseurs régionaux clés comme SaskTel, MTS, Vidéotran, Eastlink ont acquis du spectre qui leur permettra de maintenir et d'accroître leur présence régionale. Et les contribuables canadiennes ont également profité de ces enchères. En comparaison, les enchères du spectre pour les services sans fil évolués en 2008 ont produit des recettes d'environ 4,3 milliards de dollars. Les recettes totales des enchères s'établissent à environ 5,27 milliards de dollars, soit la montante la plus élevée de tous les temps pour les enchères de services sans fil au Canada. Les recettes seront versées directement au Trésoire dans les 30 jours ouvrables. Voici les résultats par région. À Terre-Neuve et Labrador, Bell, Eastlink, Rogers et TELUS vont recevoir du spectre. À Nouvelle-Écosse, Bell, Eastlink, Rogers et TELUS vont recevoir 700 MHz. À l'île du Prince-Édouard, Bell, Eastlink, Rogers et TELUS vont recevoir les MHz de 700. Au Nouvelle-Brunswick, c'est Eastlink, Rogers, Bell et TELUS qui vont recevoir le spectre. Au Québec, Vidéotron, Bell, Rogers et TELUS ont obtenu des licences. En Ontario, il y aura un quatrième fournisseur de services sans fil dans la bande de 700 MHz. Vidéotron, Bell, Rogers et TELUS ont obtenu des licences. Par ailleurs, Bell, Rogers et TELUS ont obtenu des licences dans le nord de l'Ontario. Au Yukon, dans les territoires nord-ouest et à Nunavut, c'est Bell, Phoenix et TELUS qui ont obtenu des licences et viennent de se joindre à des entreprises existantes. Au Manitoba, MTS, Bell, Rogers et TELUS ont obtenu des licences. En Saskatchewan, Bell, SaskTel, Rogers et TELUS ont obtenu des licences. En Alberta, un quatrième fournisseur de services sans fil a acquis du spectre dans la bande de 700 MHz. Vidéotron, Bell, Rogers et TELUS ont obtenu des licences. Et en Colombie-Britannique, il y aura également un quatrième fournisseur détente du spectre de la bande de 700 MHz. Vidéotron, Bell, TELUS et Rogers ont obtenu des licences dans cette province. En somme, les résultats en chair permettront aux Canadiens de profiter de plus de choix, puisqu'un quatrième fournisseur de services sans fil sera présent dans chaque région du pays. Les entreprises titulaires ont acquis l'aspect nécessaire pour offrir à leurs clients les appareils sans fil de prochaine génération. Et les enchères ont permis de recueillir 5,27 milliards de dollars, soit les recettes les plus importantes dans l'histoire des enchères de ces services sans fil au Canada. Et ces sommes seront réinvesties en fonction de priorité pour les Canadiens. Les services qui ont obtenu des licences pourront commencer à mettre ces ondes sans fil de premier ordre à la disposition de leurs clients au compté de la mi-avril. La réussite de ces enchères n'est pas une coïncidence. Les enchères ont été fructueuses parce que les règles donnaient la priorité aux consommateurs. La politique de notre gouvernement sur les services sans fil a suscité beaucoup de discussions pendant l'été de 2013. Dans tous ces débats, il y avait beaucoup de présomptions, beaucoup de spéculations de la fausse information qui était un sujet des discussions autour des résultats, des enchères et des objectifs de notre politique comme gouvernement quand on parle des services sans fil. Mais pendant que les analyses et les observateurs de l'injustice livraient à ces débats, notre gouvernement n'a pas dévié de notre but, de prendre des mesures concrètes et ciblées pour offrir plus de choix, des prix plus bas et des meilleurs services sans fil aux citoyens et aux familles canadiennes. Le résultat confirme que nos décisions étaient les bonnes. Et les Canadiens, en sorte, sont les grands gagnants aujourd'hui de nos politiques de services sans fil.